Monsieur Thierry Meisson, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder ses entretiens à la radio francophone iranienne. Monsieur Meisson, j'indique toujours à nos auditeurs que vous vous trouvez actuellement à Damas. S'agissant de Damas, comment expliquez-vous cette frappe israélienne contre un centre de recherche de l'armée syrienne à Damas, dans la province de Damas? Pourriez-vous nous en parler et nous dire quel était le principal objectif de cette frappe israélienne? Ce centre de recherche n'est pas simplement un militaire, il y a une partie civile dans le centre de recherche. Donc les Israéliens ont immédiatement communiqué à travers leur presse pour dire qu'ils voulaient détruire des armes qui se trouvaient là et qui allaient être incessamment transférées au Hezbollah. Et selon les articles, les auteurs évoquent soit des missiles SAM-7, soit des armes chimiques prêtes à l'emploi. Donc aucune de ces deux versions n'est possible, puisque si on avait fait sauter des missiles SAM-7, ça aurait fait de très grosses explosions, très facilement visibles depuis Damas. Ce centre, il est à un kilomètre, un kilomètre et demi du centre-ville, le lieu qui était bombardé. Et puis si c'était des armes chimiques prêtes à l'emploi, c'est-à-dire dont les ingrédients auraient déjà été mélangés, évidemment les bombardés auraient provoqué une catastrophe et je ne serais même plus là pour vous en parler. Donc, ces deux interprétations qui ont été données par la prête israélienne sont fausses. Donc, tout à l'heure, un haut responsable m'expliquait de manière officieuse que l'armée arabe syrienne avait, dans les jours précédents, mis la main sur des matériels israéliens très sophistiqués lors d'un accrochage avec les contrats, ce qu'on appelle l'armée syrienne libre. Et donc, ces matériels avaient été envoyés dans ce centre de recherche où il y a un gros laboratoire d'informatique pour expertise et analyse. Ce que les Israéliens ont fait, c'est détruire ces matériels avant qu'on sache exactement ce que c'était. Autrement dit, vous voulez dire qu'il s'agissait d'une cargaison d'armes et de fabrication israélienne ? C'était, si j'ai bien compris, des armes sophistiquées qui étaient en possession et utilisées par une unité de l'armée syrienne libre et qui avaient été saisies par l'armée arabe syrienne. Donc, ce matériel a été détruit avant qu'on puisse l'expertiser correctement. Et techniquement, les avions qui ont attaqué le centre sont arrivés par l'espace aérien libanais. Vous savez qu'absolument tous les jours, il y a des violations de l'espace aérien libanais par les Israéliens, dans l'indifférence générale de la communauté internationale et en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Et donc, personne ne pouvait savoir que cette fois-ci, ces avions n'en sont pas simplement pour de la reconnaissance, mais allaient bombarder ce centre de recherche. Et ils n'ont pas eu besoin de rentrer dans l'espace aérien syrien, puisque depuis l'espace aérien libanais, ils avaient largement la possibilité de détruire ce centre, qui est non loin de la frontière. Autrement dit, vous voulez dire que cet avion, en fait, aurait frappé cette cible depuis le territoire libanais, depuis le ciel libanais ? Et sans avoir besoin de rentrer dans l'espace aérien syrien, ou alors, vraiment, s'ils sont rentrés, c'est juste au moment où ils faisaient demi-tour. Monsieur Meysan, puisque vous venez de dire que vous venez de parler, en fait, tout à l'heure, à un autre responsable syrien, qui vous a, en fait, dit officieusement cela, est-ce qu'il y aura, d'après vous, une riposte de la part de la Syrie à cette frappe israélienne ? Moi, je ne pense pas que la Syrie puisse se permettre ça dans la situation actuelle au plan diplomatique. Il y a une plainte, évidemment, qui va arriver au Conseil de sécurité. Je pense que la plupart des États du Conseil de sécurité condamneront l'Israël, sauf, certainement, les États voyous qui soutiennent, comme les États-Unis d'habitude. Mais la Syrie n'a pas un intérêt immédiat à riposter. Par contre, certainement, de nouvelles consignes vont être données en matière de défense aérienne. Vous savez qu'après l'incident qui avait amené à détruire un avion turc rentré dans l'espace aérien syrien, on avait donné des consignes d'attendre confirmation des ordres avant de détruire ces appareils. Mais là, ça s'est joué à quelques secondes, puisque les avions ne sont pas rentrés dans l'espace aérien syrien. Donc, je pense qu'il y aura des consignes plus dures qui vont arriver. Et que, si ça se reproduit, l'avion sera détruit au-dessus du territoire libanais. M. Messon, ce n'est pas pour la première fois que, en fait, le régime israélien se lance dans de telles frappes qui constituent une violation aux lois internationales. Comment peut-on expliquer ce silence européen et américain à l'égard de cette frappe israélienne contre la Syrie, d'étant plus que les Israéliens auraient averti les autorités américaines à propos de cette attaque ? Les Israéliens ont averti les États-Unis de manière à disposer de leur soutien au Conseil de sécurité pour que leurs crimes ne soient pas sanctionnés d'une manière trop dure. Voilà, c'est tout. Mais c'est une chose classique qu'on a déjà vue précédemment. Il y a quelques années, les Israéliens étaient rentrés là profondément dans le territoire syrien pour détruire une installation militaire. Et à l'époque, ils avaient encore raconté une histoire à dormir debout en disant que c'était un centre pour fabriquer une bombe atomique qui avait été installée par la Corée du Nord. Bon, et la communauté internationale avait fait semblant de croire à cette fable jusqu'à ce que l'Agence de l'énergie atomique vienne sur place et constate évidemment que ce n'était pas du tout ce type d'installation à cet endroit-là. Donc les Israéliens ont une certaine impunité de longue date, donc ils en profitent.